Moi, j'ai découvert la marche nordique il y a dix ans. Je n'ai pas pu arrêter après parce que c'est un sport qui fait énormément de bien. On a tout de suite des sensations très agréables à pratiquer la marche nordique parce que c'est un sport individuel qui se pratique en groupe. Donc on va un petit peu plus loin, on va un petit peu plus vite qu'on l'aurait fait seul. Et du coup, on se fait du bien à l'ensemble du corps. Moi, je suis tombée dans la marche nordique. Au départ, je venais faire l'article pour le Pays d'Auge. Et Jean-François Grunstein, à l'époque, m'a mis une paire de bâtons dans les mains. Et en fait, je suis tombée complètement accro. Ce qui est important dans la marche nordique, c'est aussi la convivialité du groupe. De pouvoir progresser ensemble, échanger, se rencontrer. Et la découverte des environs parce qu'en fait, on se balade tant au niveau du littoral que dans la campagne. Et ça, c'est quand même sur la Côte-Fleurie un gros avantage et bien plaisant. C'est très positif pour l'ensemble du corps, des articulations, le fonctionnement général du corps. Ça nous aide à se redresser aussi. Et ça donne une bonne forme physique. La marche nordique, c'est un sport qui en a sous le pied, qui peut se pratiquer à tous les niveaux, à tous les œuvres. Il faut absolument l'essayer. Vive la marche nordique ! Merci. 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 Merci.